Salut à tous les amis, j'ai l'impression que vous allez bien, et oui vous avez bien lu le titre, aujourd'hui c'est la sortie de la 6.21 patch qui était quand même un petit peu attendu où ils ont surtout fait un petit ajustement des jobs, un petit ajustement aussi du sadique, est-ce que ce sera suffisant par rapport à ce que la plupart des gens attendaient ? Je ne sais pas, on va voir dès maintenant un petit peu ce qui s'y trouve, et donc nous y sommes, le patch 6.21 qui a l'air d'être, d'avoir été fait un petit peu en urgence quand même qui a plusieurs petites nouveautés, on commence avec un petit ajustement de la lumière diffusée par l'objet, l'orpe murale suspendue qui a été ajustée donc ça je crois avoir 2-3 petits trucs dans le housing, et surtout voilà on arrive au combat, je pense que c'est ça ce que vous attendez le plus ce que la plupart des gens attendaient le plus, avec des ajustements qui ont été apportés aux actions et aux traits on commence avec le paladin, le paladin qui faisait partie un petit peu de ses jobs un peu boudés, il y a carrément en ce moment un peu un débat comme quoi certains jobs ne seraient pas capables de terminer le content, le paladin en ferait partie donc on a l'esprit sain qui augmente de 280 à 300 points, donc 20 points de plus et pareil 40 points de plus sur Equus 4 ce qui est énorme, sachant qu'on doit l'utiliser pas mal de fois en plus dans la rotation celui-là, toutes les minutes Confiteor qui augmente aussi de 100 points de puissance, Expiation qui augmente de quasiment 80 points de puissance ce qui est juste énorme, l'âme de foie qui augmente de 20 et l'âme de vérité qui augmente de 20 aussi donc encore une fois on sent qu'il n'y avait pas du tout un problème avec ce job là et que c'est pas pourquoi ils ont fait un hub qui a l'air quand même vraiment massif et ça c'est vraiment cool si vous jouez paladin, même si on sait qu'il y a beaucoup de paladins qui ont quand même réussi à terminer le content et ça il faut le rappeler on a ensuite le maraudeur et le guerrier qui augmente aussi un petit hub donc le coup près de la justice qui gagne 20 points de puissance l'œil de la tempête qui gagne aussi 20 points de puissance, le sap fendeur qui en gagne 10 et enfin la révolte qui en gagne 10 donc un hub un petit peu moins que sur le paladin, peut-être qu'il en ait un petit peu moins besoin vu que c'est un healer en même temps vous allez me dire, mais ça lui permettra de faire quand même plus de dégâts et plus de tanking et c'est tout, alors je vous vois être en train d'hurler là parce que vous me dites mais qu'est-ce qu'il se passe où se trouve le machiniste, où se trouve le faucheur, où se trouve le mage rouge où se trouvent tous ces jobs qui sont parfaitement équilibrés, parfaitement balancés bien sûr et bien ils ont tout simplement décidé de nerf carrément directement les PV d'Ephaïstos dans le puréatoire du pandémonium en mode sadique donc réduction de total de PV alors durant l'équilibrage de la version finale de Sadique de ce raid nous avons pris plein plus de temps que d'habitude pour le rendre aussi difficile que possible afin de le différencier clairement de la version normale comme quoi apparemment c'était pas le cas pour les sadiques précédents depuis presque 10 ans qui font les sadiques en principe nous visons à régler le total de PV de manière à ce que le combat se termine quasiment au bout du temps imparti or les nombreux ajustements étalés cette fois sur l'avs de temps plus long ont les biaisés de notre jugement car les membres de notre équipe devenaient eux-mêmes de plus en plus efficaces et rapides en conséquence le total raisonnable de PV a malheureusement été dépassé d'environ 1% et donc ils ont estimé qu'il était plus juste de réduire dès que possible et donc voilà ils s'excusent de la gêne occasionnée et donc pandémonium sadique donc hérédité et faïstos aura 1% de PV en moins ils ont aussi rajouté bien sûr l'effet de l'écho dans la série de raids les limbes du pandémonium donc le doux premier si vous ne l'avez pas encore terminé et si le nouveau stuff n'est pas suffisant ben 10% de PV max, 10% de dégâts infligés et les effets de récupération et voilà on est déjà à la fin avec quelques problèmes et donc pas mal de petits changements encore une fois il y en a beaucoup sur la félicité insulaire d'ailleurs c'était au même possible dans l'interface carrément en dehors de l'île c'est assez pas mal, enfin pas mal de petits problèmes comme ça qui ont été résolus à droite à gauche et apparemment ils auraient peut-être résolu la résolution dynamique ben tiens ça c'est cool ça il faudra qu'on le teste en plus ça ça a l'air pas mal donc voilà donc je sais que voilà vous étiez beaucoup à attendre des petits changements pour le machiniste, pour le mage rouge, pour peut-être même un peu le subhonneur aussi je suppose le faucheur clairement il faudrait un beau petit hub enfin pas mal de jobs comme ça qui ont un souci je sais que pas mal de gens se plaignent après ça c'est un truc qu'on en discutait un petit peu hier n'hésitez pas d'ailleurs à venir sur Twitch on va sûrement continuer un petit peu le raid ce soir aussi mais bon c'est sûr qu'il y a clairement des gros cours pour l'indéquilibrage est-ce que c'est vraiment plus qu'un Shadowbringer qu'aux présidents d'extension peut-être un petit chouïa je ne sais pas vous dire dans les commentaires en tout cas si vous n'êtes pas la part pleure de ces jobs je suppose machiniste, mage rouge, invocateur, faucheur enfin vous allez peut-être être déçu mais en tout cas voilà c'est le choix des développeurs le raid a été nerf donc il sera un petit peu plus simple à tomber avec ces différents jobs et encore plus simple avec les autres jobs comme quoi c'est voulu le endroit où se trouve le faucheur le endroit où se trouve tous ces jobs là actuellement c'est clairement voulu par les développeurs voilà j'espère que cette petite vidéo vous avez plaisir très très peu de nouveautés encore une fois il faudra attendre vraiment la 6.25 pour les donjons pour vraiment du gros 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 contenu en tout cas si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser le petit like n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et puis ce soir n'oubliez pas si vous voulez venir un petit peu voir le raid du Pandemonium je vous souhaite une bonne journée les amis et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde voilà